Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, les amis, bah moi, ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de la carrière avec le Football Club de Nantes, aujourd'hui, très très gros épisode, les amis, je vous montre le programme, ah non mais, c'est un sacré programme, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas seulement 2 matchs, on en aura 3, et 3 énormes matchs, tout simplement, on va jouer Paris, pour commencer, le petit Paris Saint-Germain, vous connaissez pas cette équipe ? Bon, c'est une équipe, il y a quelques bons joueurs à l'intérieur, vous verrez, vous devriez les connaître, on a le champion de France en titre, le LOSC qu'on ira également affronter, et les deux, pour l'instant, c'est à l'extérieur, donc autant vous dire que ça va être compliqué, et on terminera par un match au stade de la Beaujouard face à Marseille, voilà, gros épisode, voilà, c'est énorme, là, ça va être un énorme épisode, parce que, bah, parce que là, on va morfler, là, on va morfler, alors, vous allez me dire, oui, Rémi, là, à mon avis, tu risques pas de prendre beaucoup de points, c'est vrai, l'objectif de cet épisode, je vous le dis, c'est de rapporter 2 points, ça serait cool, voilà, ce serait vraiment sympa, 2 points, ça serait l'objectif, j'ai envie de dire, d'aller chercher un match nul à Lille et à Marseille, par exemple, bon, potentiellement, on pourrait dire, on va essayer d'aller chercher un match nul à Paris, mais, je pense que si on marque 2 points dans cet épisode, bah, c'est quand même beaucoup, voilà, je vous le dis, au vu de notre classement, qui est absolument calamiteux, on est 15ème, on a 13 points en 13 journées, c'est absolument immonde, on aurait besoin de ces 2 points, ça ferait du bien, ça nous ferait pas monter énormément, mais, en tout cas, ça nous ferait du bien, tout simplement, donc, c'est surtout parce que, voilà, là, on joue vraiment des énormes équipes, alors, Lille est 1er, Paris fait une saison un peu moyenne et 6ème, et Marseille est 5ème, autant vous dire que, voilà, c'est quand même des énormes équipes, parce que, même si Lille est potentiellement, peut-être, sur le papier, l'équipe la moins forte, bah, c'est celle qui est 1ère de ce championnat, donc, ça va être compliqué, voilà, donc, voilà, vous avez compris un petit peu l'idée, on va un petit peu discuter avant de commencer l'épisode, les amis, on va aborder plusieurs points dont je tenais quand même à vous faire part, le premier point qu'on va aborder, tout simplement, ça sera au niveau du gameplay, parce que ça fait un petit moment, maintenant, quelques épisodes que je suis passé en mode légende, vous l'avez vu, et que, malgré tout, bah, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, alors, voilà, je tenais quand même à venir avec vous, et à en parler, parce que vous allez dire, Rémi, qu'est-ce qu'il se passe par rapport à l'année dernière, t'étais en mode ultime, et tu carbonnais, et tu carbonnais, non, carbonnais, ça ne veut rien dire, tu charbonnais, tu charbonnais, ou tu carburais, mais carbonnais, non, moi, j'ai fait un mix des deux, je sais pas pourquoi, j'avais envie, bref, j'étais assez bon l'année dernière, avec le FC Nantes, notamment, ainsi qu'avec les autres carrières, et que là, dans toutes mes carrières, je galère quasiment en mode légende, voilà, je tiens à vous préciser, quand même, c'est important pour moi, que je joue très, très, très peu à ce FIFA, il faut savoir qu'en gros, tous les matchs que j'ai fait sur FIFA, vous les avez vus, parce qu'ils sont en vidéo, voilà, je tiens vraiment à vous le préciser, j'ai aucune carrière, en fait, si vous voulez, personnelle, j'ai aucun moment où je vais jouer quelques matchs comme ça, juste pour le fun, je n'ai pas le temps de le faire, donc tout ce que vous voyez, tous les matchs que je fais, vous les voyez, donc autant vous dire que j'en joue pas forcément beaucoup, et je pense que c'est ça aussi, parce qu'on le sait, pour se faire un jeu, pour réussir à gagner des matchs, et à être un peu plus fort, il faut jouer, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on réussit, et quand bien même le jeu est le même, entre FIFA 21 et FIFA 22, le gameplay est totalement différent, et la manière de jouer est totalement différente, donc forcément, il y a aussi une perte d'habitude, et il y a un manque de jeu, tout simplement, de ma part, et c'est pour ça que je galère beaucoup, pour l'instant, je n'ai rien changé, je n'ai pas changé les sliders, comme me l'avaient proposé certains d'entre vous, je vais peut-être le faire au fur et à mesure, je vais attendre au moins cet épisode-là avant de le faire, et après on verra ce que ça va donner, mais voilà, je tenais qu'à m'apprécier ça avec vous, parce que c'était important, je suis éclaté au sol à FIFA, il n'y a pas de soucis avec ça, je suis d'accord avec vous, par contre, ça ne vient pas forcément que de mon niveau, ça vient aussi évidemment de l'habitude, que je n'ai pas réussi à prendre pour l'instant sur ce FIFA. Enfin, le deuxième point que je tenais à aborder avec vous avant de faire le match face à Paris, c'est au niveau des contrats et des joueurs en fin de contrat, parce qu'il y en a des joueurs au FC Nantes en fin de contrat, et on va essayer de passer en revue un petit peu l'effectif des joueurs en fin de contrat, donc Goebbels, évidemment, il est en prêt, donc il partira, pour l'instant, on n'a pas décidé de le prolonger, parce que ce n'est pas encore le but, peut-être qu'on le fera, mais pour l'instant, il n'a pas encore montré assez de choses pour qu'on le fasse. Nicolas Pallois partira à la fin de la saison, je pense que c'est officiel, parce qu'il commence vraiment à régresser, il est déjà passé à 74, 34 ans, je pense que s'il a une offre d'un autre club, il partira, et je ne pense pas le prolonger pour être très honnête avec vous, parce que même s'il est bon, on a quelques bons joueurs qui arrivent derrière, quelques bonnes recrues qui pourront faire la différence, et voilà, je pense que Nico Pallois, il aura fait son temps, même si peut-être que DLVV, il pourra continuer sans aucun souci, au FC Nantes, si le FC Nantes arrive à une bonne position cette saison, voilà, là, dans le jeu, c'est plus compliqué, il a, comme vous avez certainement dû le voir au niveau de la vitesse, voilà, il a 37 de vitesse, autant vous dire que c'est éclaté, voilà, c'est très compliqué de jouer avec lui. On a le petit Fabio, on m'a demandé plusieurs fois de le prolonger, pour le moment, je décide de ne pas le faire, par contre, on verra notre position à la mi-saison, si à la mi-saison, on est dans le top 10, ce qui est toujours possible, on le prolongera, on le prolongera, parce qu'on en aura besoin, on n'a quand même pas beaucoup de joueurs sur les côtés, on ira le prolonger, maintenant, je pense que si on est dans une position un petit peu délicate, en train de jouer la relégation, je ne suis pas sûr que lui ait envie de finir sa carrière, sans qu'il n'a que 31 ans, il pourra toujours trouver un club intéressant, il n'a peut-être pas forcément envie de rester au FC Nantes, si c'est pour jouer en Ligue 2, donc forcément, il n'a peut-être pas prolongé avec nous, voilà pourquoi je décide d'attendre la mi-saison pour le prolonger. Randal Kolomouni, on y viendra plus tard, Koulibaly, évidemment, Koulibaly va partir à la fin de la saison, sauf s'il n'a pas d'offres, s'il n'a pas d'offres, peut-être que je le prolongerai, ce n'est pas un cas qui m'interpelle plus que ça, parce qu'on ne l'utilise pas énormément, maintenant, on n'a pas de bon numéro 2 pour le moment, sachant que Goebbels n'est pas non plus l'affaire, enfin, ne fait pas non plus de merveille, donc peut-être qu'on ira le prolonger, si on voit que Randal Kolomouni, on ne peut pas le prolonger, eh bien, on ira peut-être prolonger Koulibaly à la fin de la saison, et bien sûr, Jean-Kéon-Augustin, lui, par contre, il partira, moi, je commence un peu à en avoir un peu marre de Jean-Kéon-Augustin, c'est un peu une... alors, je ne vais pas dire une erreur de casting, mais c'est juste un énorme gâchis pour lui, c'est un très très bon joueur à la base, malheureusement, il n'a pas su faire ce qu'il faut, et donc forcément, là, non, moi, je veux qu'il parte, il ne nous sert plus à rien, voilà, et bien sûr, Pereira Dessa, c'est un peu le même souci, il a un bon potentiel, il est intéressant, ce joueur, un DLVV, il est plutôt cool, mais dans le jeu, c'est compliqué, on n'a pas trop de place pour lui au milieu de terrain, donc voilà, pour l'instant, je pense que je ne le prolongerai pas, c'est encore une fois à voir avec la saison, si jamais il y a une blessure au milieu de terrain qui doit prendre une place et qui fait des merveilles, on ira le prolonger, maintenant, bon, je pense qu'on le laissera peut-être partir. Le cas le plus important, c'est bien sûr le cas de Randall Kolomoyny, et je vais donc poser un truc officiel avec vous dès cet épisode-là, Randall Kolomoyny, on ne le prolongera pas tant qu'on n'aura pas une place officielle, en Europe, voilà, ça c'est clair et net, Randall Kolomoyny, je ne le prolongerai pas si on n'est pas en Europe l'année prochaine, il faut le savoir, ce n'est pas intéressant pour lui, c'est un joueur avec du potentiel, c'est un très bon joueur, même s'il ne fait pas des merveilles pour l'instant chez nous, il n'est pas incroyable, si on gagne au niveau des stats, je ne pense pas qu'il soit, voilà, il a un but et deux passes D, ce n'est pas énorme, mais il est quand même là, et c'est un joueur avec beaucoup d'avenir, donc clairement, clairement, je ne peux pas le prolonger si on n'est pas en Europe. Donc à partir du moment où on est officiellement dans une Coupe d'Europe l'année prochaine, donc que ce soit la Conférence Ligue, l'Europa Ligue ou la Ligue des Champions, bon, on va se calmer, on ne sera pas en Ligue des Champions, mais bon, si on est en Conférence Ligue, officiellement, eh bien, on le prolongera, mais tant qu'on ne le fait pas, ben voilà, on le laissera tranquille, sans contrat, alors il a 22 ans, j'ai regardé sa date de naissance d'ailleurs, il est du 5 décembre 1998, ça veut dire qu'à partir du 5 décembre, donc quasiment à la fin de l'épisode là, il aura 23 ans, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, il pourra signer dans n'importe quel club de manière gratuite, voilà, c'est important de le souligner évidemment, parce que là, il n'a que 22 ans, donc on pourrait se dire que c'est encore bon, mais non, il aura 23 ans du coup, à l'ouverture du Mercato Hivernal, donc il pourra signer dans n'importe quel club, en espérant évidemment qu'il ne le fasse pas, maintenant, on ne pourra pas aller à l'encontre de ce qu'il a envie, le petit Randall, et voilà, donc c'est officiel, je vous le dis, je ne le prolongerai pas, tant qu'on n'a pas une place officielle en Europe l'année prochaine, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça plutôt cohérent quand même, parce que, voilà, c'est quand même un joueur assez bon les amis, on va donc tout de suite, les amis, après des heures et des heures de blablatage, passer au premier match de cette vidéo, face au Paris Saint-Germain, 6ème, c'est un peu bizarre qu'il soit 6ème, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, on a une belle équipe, je pense qu'on va y aller avec une équipe type, sachant que le match de Lille est tout simplement dans une semaine, donc on a encore le temps de se reposer, on m'avait proposé de passer, dans un système à 5 défenseurs, je verrai ça peut-être pour le prochain, alors pas pour le prochain match face à Lille, mais peut-être face à Marseille, si vraiment on fait des prestations calamiteuses, on testera peut-être une défense à 5, j'ai beaucoup de mal avec la défense à 5, il faut le savoir, mais ça peut être quand même une bonne solution, ça pourrait nous permettre notamment de faire jouer le petit Lefèvre, d'asseoir un petit peu notre position défensive, d'être un peu meilleur défensivement, ça pourrait être une très très bonne idée, franchement je ne dis pas non, on testera peut-être dans cet épisode, si ce n'est pas dans cet épisode, ce sera dans celui d'après, voilà, et sinon pour le moment, on va y aller avec cette belle équipe type, qu'on connaît, qu'on aime bien, et qui ne fonctionne pas des masses, on l'a vu, mais qui peut de temps en temps, faire des merveilles, donc on espère qu'aujourd'hui, elle fasse le boulot, ça ne va pas être facile face au Paris Saint-Germain, mais bien sûr les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, mais n'hésitez vraiment pas, à lâcher le pouce bleu, évidemment ça me ferait extrêmement plaisir, et ainsi qu'à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup en tout cas de votre soutien indéfectible, sur cette carrière du Football Club de Nantes, vous êtes toujours beaucoup à la regarder, ça me fait extrêmement plaisir, on se rapproche très tranquillement, des 2000 abonnés les amis, bientôt 2000, merci beaucoup à vous, on y va pour le début de ce match, c'est parti. Alors c'est assez incroyable, ce que je vais vous dire aujourd'hui, alors, il faut savoir, que depuis un petit moment, je suis repassé en mode légende, sur mes carrières, vous l'avez certainement remarqué, je viens de remarquer, que j'étais toujours en mode ultime, donc je me demande en fait, si le dernier épisode, je n'étais pas en mode ultime, c'est fort possible, c'est fort possible, c'est incroyable, parce que j'étais persuadé, d'avoir repassé le mode légende partout, et en fait, je crois que sur ce cas du FC Nantes, j'ai oublié de le faire, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi, qu'on a perdu les deux derniers matchs, on ne va pas se mentir, donc là, c'est officiel, j'ai bien changé le mode, on est repassé en mode légende, il faudrait que je pense à le faire, dans le menu tout à l'heure, donc, j'allais dire, faites-moi penser à le faire, mais, c'est une vidéo tournée, Rémi, tu n'es pas en live, t'es con quoi, ouais, bref, gros match aujourd'hui, Neymar, Mbappé, Messi, il y a du monde, dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a du monde, dans notre équipe aussi, on est quand même, plutôt bien fourni, franchement, on n'a pas une équipe éclatée, mais, mais, mais ça va être dur, ça va être très très dur, aujourd'hui, on le sait, on va aller, est-ce qu'on va regarder cette équipe, ouais, je vais quand même, envie de la regarder, cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que, je pense qu'elle va être ardue, on aura du, donc, voilà, la fameuse, la fameuse MNM devant, on aura Dina Bimbe, qui a décidé de jouer aujourd'hui, Danilo Pereira, Herrera, on aura José Gaia, qui a été recruté, on a Sergio Ramos, Abdou Diallo, Kerrer et Donnarumma, dans les cages, voilà, autant vous redire que c'est pas mal, le niveau, on va essayer de faire de la meilleure chose possible, aujourd'hui, c'est parti pour les meilleurs moments de ce match. Ouais, ça fait but, ça va faire but, encore une passe un peu merveilleuse, de la part des, des Parisiens, pour la énième fois de ce match, déjà en 13 minutes, ça fait déjà 1-0 avec ce but de Messi, on a hésité à sortir Lafond, Lafond qui n'a pas, voulu sortir, mais là, cette passe là, hop là, encore, elle est logique, mais bon, c'est un peu dommage, Lafond qui malheureusement, n'a pas été au bout de, de sa sortie, il aurait peut-être dû, finalement, sortir totalement, ça aurait peut-être gêné l'Argentin, 1-0 à la quatoraine minute de jeu, c'est mérité, un gros match, pour l'instant, de Paris. Voilà, Palois face à Mbappé, ça, ça va pas être fastoche pour Nico, et ça va passer, cette histoire, oh la frappe, oh quelle frappe de Mbappé, pleine Nucard, moi déjà, quand j'ai vu le duel Palois-Mbappé, je dis, là ça pue, ça pue, 2-0 pour Paris, ultra domination parisienne, aujourd'hui, il n'y a rien à dire, on est un peu à la rue, on est totalement à la rue, on n'arrive pas forcément, à réussir, à construire nos ballons, on a très peu le ballon, dans ce match, donc, c'est un peu compliqué, allez, Randal Kolomoni, qui récupère le ballon, Marcus Coco fait l'effort, il est bien servi, Marcus, il est bien servi, Marcus, Moses Simon, et le but, le but de Moses Simon, qui redonne, pourquoi pas l'espoir, au FC Nantes, même si, c'est vrai que, voilà, c'est notre première action, premier tir, mais c'est bien, il est très très bien construit, voilà, on a été le chercher, logiquement, ce but, Marcus Coco, qui vient parfaitement, trouver Moses Simon, qui allume Donnarumma, ça fait but, ça fait un but, à deux, mais bon, c'est déjà pas mal, franchement, voilà, marqué, face au Paris Saint-Germain, c'est quand même, une belle performance, on va pas se mentir, qu'on en est plutôt content, ah ouais, la frappe de Mbappé, forcément, grosse frappe de Mbappé, arrêt d'Albon-Lafont, le corner à suivre, pour Neymar, un match compliqué, un match très très compliqué, cette tête passera, à côté de Danilo, bien joué, Albon-Lafont, et ça sera la mi-temps, j'ai cru qu'il y avait, qu'il y avait Péno, les gars, j'ai cru qu'Albon-Lafont avait fait faute, mais non, heureusement, quand même, ça sera la mi-temps, 2 buts à 1, pour le Paris Saint-Germain, on se débrouille bien, franchement, ça va, regardez, la position de balle, elle est pas calamiteuse, on a réussi à mettre le pied sur le ballon, donc ça, c'est bien, un tir, un tir, et 200% de tir cadré, c'est là, je crois que là, on ne peut pas faire mieux que ça, comment c'est possible, d'accord, donc on a fait, alors magnifique, merci FIFA, vous le voyez en haut, un tir, et deux tirs cadrés pour nous, c'est parfait, là on est content, là franchement, c'est, ah oui, non, c'est beau, non franchement, ouais, non, c'est magnifique, là franchement, alors, me voilà satisfait, forcément, là on ne peut pas rêver d'une meilleure stat, les amis, excusez-moi, un tir, deux tirs cadrés, un but, j'ai envie de vous dire, c'est quand même parfait, non, franchement, c'est plutôt bien et propre ce qu'on fait, malgré pour l'instant le fait qu'on est en dessous au score, franchement, on peut continuer comme ça, on n'est pas ridicule aujourd'hui, il a bien joué, Simon, là, il a pris de défaut, il a bien fait ça, bien fait, allez Blas, allez mon petit, oh là 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 là, mais quel début de seconde mi-temps, Ludovic Blas qui trouve le poteau de Donnarumma, c'était merveilleux, là, j'ai rien dit, je ne savais pas trop quoi dire sur la, j'étais aussi très concentré, sur la prestation de Moses Simon sur le côté, parce qu'il a fait quand même un très très beau travail, bien ce qu'il fait lui aussi, allez bon, peut-être pour Ludovic Blas, c'est bien fait, c'est bien fait, il n'y a pas d'enjeu, pour Ludovic Blas, il n'y a pas d'enjeu, et il y a Moses Simon, pour le doublé de Moses Simon, et l'égalisation, c'est dans la tête les amis, le FC Land qui recolle, la remontade incroyable aujourd'hui, 53ème minute de jeu, après un magnifique, excusez-moi, je déplace mon petit siège qui est en face de moi, parce qu'il me gêne, après forcément, un début de seconde période, merveilleux, et bien voilà, il est récompensé, par un but, deux buts partout, franchement bravo, bravo les gars, ils ont été vraiment très forts là-dessus, magnifique, mais que demander plus, bon après voilà, le match est loin d'être fini, on le sait, mais déjà, on pourra se vanter, d'avoir fait déjà cette petite remontée, ce qui est quand même pas mal, ça fait un retrait, 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 Mbappé, et c'est pas bon ça les gars, et la sauvetage, mais c'est pas terminé, oh la 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 la, on est marre, et l'arrêt de la fond derrière, la défense qui peine, mais qui pour l'instant, y arrive quand même, un deux buts partout, on gère quand même plutôt pas mal dans ce match, franchement défensivement, c'est plutôt propre ce qu'on fait, on n'a pas à rougir de notre performance, oh la 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 les gars, non, 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 pas ce pute, ouais, ce genre de but, voilà, ce genre de but, ça c'est, non, non, c'est non, quoi, et c'est tout le temps, c'est tout le temps comme ça, on se prend toujours des buts, ce que ce soit dans toutes les carrières, vous le verrez, si vous regardez les autres carrières, c'est souvent des buts comme ça, où vraiment, mais casquettasse quoi, mais total, total, où on se gêne, où il n'y a pas de communication, voilà, trois buts à deux, là on est, bah on n'est pas vernis, à cause de ce but, parce que franchement, on mériterait quand même beaucoup mieux, allez, on va sortir Giroto dans ce match, on va faire rentrer William Cyprien, et je vais faire sortir Marcus Coco, qui aura fait un très bon match, on va faire rentrer Bukhari, pour l'instant, on va laisser ces deux changements-là seulement, on va voir ce qu'on fait après, ouf, ah il est passé, oh et là, oh et là, il ne faut pas le laisser passer, Lionel Messi, qui vient marquer, quatre buts à deux pour le Paris Saint-Germain, aïe aïe, ils reprennent deux buts d'avance, et très belle frappe, au passage de Lionel Messi, on pourrait dire que c'est presque le même but, qu'il a marqué des LVV, bon, ça ne ressemble pas trop quand même, c'est lointain, c'est beaucoup plus lointain, et ce n'est pas exactement la même frappe, mais il marque aussi, contre le football club dans le jeu, allez, quatre buts à deux les amis, c'est dommage, allez, à pied, à bon ballon, allez, vas-y mon petit, allez mon petit Simon, allez mon petit, coup du chapeau peut-être de Moses Simon, c'est dommage, elle est loupée, elle est loupée, ça frappe, il fait un superbe match, à Moses Simon, franchement, pour l'instant, malheureusement, ça ne sourit pas plus que ça, et coup du chapeau, ce ne sera pas pour tout de suite, on est bien joué, on reste sur, franchement, une bonne défense aujourd'hui, on n'aura pas grand chose à se reprocher, pour être très honnête, voilà, le Paris Saint-Germain était beaucoup trop fort, quatre buts à deux, score final, on s'incline au Parc des Princes, ce qui est une logique, pour le coup, on ne s'attendait pas forcément à faire beaucoup mieux, mais franchement, je vous le dis, on n'a pas à rougir notre performance aujourd'hui, je pense que ça a été compliqué, 54% de possession de balles, quatre tirs de notre côté, très franchement, je pense qu'on peut être fiers de nous, très franchement, voilà, on n'était pas si loin que ça, de s'imposer, on n'a pas de s'imposer, mais en tout cas, on a réussi à revenir à deux buts partout, donc, c'est déjà une bonne chose, évidemment, ça ne va pas nous aider pour le classement, mais c'est déjà pas mal, un joueur suspendu, par contre, c'est la mauvaise nouvelle, c'est Ludwig Blas, qui ne sera pas là pour le match face à Lille, ça, c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, parce qu'on a besoin de joueurs, on a besoin de lui, et malheureusement, face à Lille, il ne sera pas là, alors, je vais en profiter tout de suite, pour aller changer dans les paramètres, évidemment, le mode, qui jouait encore en mode ultime, voilà, donc je vais passer en mode légende, comme prévu, est-ce que d'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai mis le mode compétiteur ou pas, je ne l'ai pas mis, je n'ai pas mis le mode compétiteur, non, je ne l'ai pas mis, parce que je trouve que c'est un peu compliqué, que ça, c'est un peu irréaliste, donc je préfère l'enlever, on est 16ème, on se rapproche, là, de la zone de relégation, c'est pas cool, Lille, premier de ce championnat, deuxième, juste avant ce match, mais, voilà, ça va être compliqué, on le sait, en plus, surtout sans Ludovic Blas, alors évidemment, on va devoir enlever Ludovic Blas d'ici directement, sinon, ils vont me mettre n'importe qui, voilà, on le sait, si on ne fait pas le changement ici, eh bien, l'ordinateur choisit lui-même son joueur, donc ça, c'est pas cool, en tout cas, on ne peut pas faire le remplacement tout seul, donc c'est un peu naze, c'est bien sûr, Gaëtan Westbeck, qui va venir à ce poste-là, de milieu de terrain offensif, qui est-ce qu'on va mettre sur le banc ? Donc on a Cyprien, est-ce qu'on mettrai, on peut mettre, on va mettre, alors je ne le connais pas, pour être très honnête avec vous, ce joueur, Manvéliane, voilà, Manvéliane, je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou pas, il a l'air intéressant quand même, donc on va le mettre sur le banc aujourd'hui, on va, est-ce qu'on ne mettrai pas Nico Palau un peu au repos aujourd'hui, pour faire jouer le fèvre, on va faire ça, et puis je pense qu'on va y aller avec cette belle équipe, reposer et au taquet, c'est parti pour ce match face à Lille, les amis, let's go ! Allez c'est parti les amis, pour ce match face au Linois, j'ai totalement oublié le stade de Lille, le stade Pierre-Mauroy, voilà, j'avais un trou de mémoire, le stade Pierre-Mauroy de Lille, voilà, bien sûr non modélisé sur ce FIFA 22, mais voilà, qui existe, des LVV quand même, c'est important, ils sont deuxième, et je crois qu'ils ont une journée de retard, donc c'est aussi, enfin, ils ont une journée de retard, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont deuxième, ils ont une très très belle équipe évidemment, c'est une équipe, les Kimch champions de France en titre, vous le savez, donc voilà, c'est une belle équipe, et on va essayer de faire notre maximum aujourd'hui, on sait que défensivement, les Lillois, ça a toujours été un petit peu un petit souci, c'est pas un énorme souci non plus, mais ça a tout le temps été un tout petit truc qui n'allait pas trop, donc on va essayer d'en profiter aujourd'hui, et d'essayer d'aller gagner ce match, ça pourrait être bien, on peut essayer de le gagner s'il faut, en tout cas il y aura du Carrezny, oula, Carrezny je connais pas, Bradarich, Botman, Diallo, et Sidibé, derrière on aura Sanchez, Checa, Iconé, Bamba est devant, Ilmas David, voilà, gros CAC 4-2, grosse équipe, ça va être très compliqué, on y va pour les mêmes moments de ce match les amis, c'est parti, Oh l'arrêt, Oh l'arrêt d'Alban la fond dès le début de ce match, c'était extrêmement dangereux évidemment, mais on a réussi à s'en sortir le ballon, bien donné ici, de la part de, 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 de Randall Kolomouni, pour Moses Simon, il va bien le corner, il a pas voulu frapper, il a un tête du essai de la glisser, je crois que c'est Chirivella qui arrivait, c'est pas bien joué, de la part de, de Moses Simon, le corner par Gaëtan Westbeck, ça va être dégagé, il est bien joué, la récupération, et Giroto qui trouve, qui trouve Randall Kolomouni, allez mon petit, ça passe à côté, compliqué Randall, compliqué Randall, ses frappes, on l'a dit, il est pas mal en difficulté avec nous cette saison, il a du mal à finir ses actions, il a du mal à, à trouver la brèche, ouais, c'est, c'est compliqué, et l'arrêt d'Alain la fond, compliqué, compliqué, il est dégueulasse, Alain la fond, il est modélisé de manière dégueulasse, c'est incroyable, c'est une insulte, c'est une insulte envers Alain la fond, très franchement, non, enfin, il est immonde Alain la fond, ils ont même pas fait d'effort en fait les mecs, très clairement, allez, il est au sens au centre, c'est bien dégagé, on vient jouer là pour Randall, ça avec le contre favorable, mais ça passe, il va attendre du soutien Randall, et avec Gaëtan Westbeck qui était parti, il a décidé d'attendre, Moses Simon, Moses Simon qui accélère, c'est bien fait, la part de Moses Simon, Moses Simon encore, Moses Simon toujours, le centre en routrée, ça a failli être une erreur, mais c'est bien arrêté par le gardien, on n'était pas l'un du but contre son camp, mais non, eh bien on se crée des actions dans ce match, c'est pas mal, oh là là, les balles en retrait, c'est dangereux, et l'arrêt la fond, énorme match d'Alain la fond dans ce match, 26, 27ème minute de jeu, et déjà, beaucoup beaucoup d'arrêts, ça va être son 3ème ou 4ème arrêt décisif, déjà, gros match de la part d'Alain la fond, la tête ici, de Diallo qui passera au dessus, attention, parce que leurs actions par contre sont beaucoup plus dangereuses que les nôtres, et Ilmaz, et Ilmaz il est passé, c'est bien fait, le centre, oh le but de Bourak Ilmaz, incroyable, le geste technique d'anthologie de Bourak Ilmaz, 1-0 pour le LOSC, on va dire que c'est mérité au vu de la légère domination qu'ils ont, mais on n'est pas ridicule non plus aujourd'hui, on mériterait peut-être un peu mieux, et là, bien joué, le décalage derrière, on sait qu'il va y avoir un centre, mais malheureusement on n'arrive pas à l'anticiper, et la reprise en demi-volée retournée magnifique, exceptionnel ce but de Bourak Ilmaz, 1-0 pour le LOSC, belle défense, très belle défense de Moses Simon, c'est bien joué, ça sera la mise en ce score défaitiste, un petit peu de 1-0, non, score défaitiste ne veut rien dire, ça ne veut rien dire les amis, non non, vraiment, c'était de la merde, mais cela dit, ça fait quand même 1-0 pour le LOSC, j'ai encore envie de faire le même, pour l'instant, le même résultat, enfin le même constat que face à Paris, on n'est pas dégueulasse, mais on n'y arrive pas, 3 tirs de notre côté, cette fois on n'a pas 200% de tirs cadrés, on en a 0, cette action de Randall Kolomouni, quand même, où il loupe le cadre, c'est vraiment là où il ne fallait pas le louper, je pense, 5 tirs de leur côté, ils sont meilleurs, ça se voit, mais on n'est pas ridicule, on mérite mieux dans ce match quand même, je pense, on crée un football intéressant, sans la présence de notre petit numéro 10, donc écoutez, on va essayer de faire un peu mieux dans cette deuxième mi-temps, et de réagir, Lafon quoi, il ne fait que ça, Lafon pour l'instant dans ce match, c'est que des arrêts, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et heureusement que, enfin il aurait pu arrêter peut-être de celui de Boura Kilmaz de tout à l'heure, mais il ne pourra pas tout faire, il ne pourra pas tout faire, Albon Lafon, incroyable, quel match pour l'instant, on va tenter un petit truc dans ce match les amis, on va faire rentrer Manvelian, voilà, c'est Manvelian, dites-moi si vous avez la prononciation en commentaire, j'avoue que je ne connais pas ce joueur, je n'ai même pas eu la chance de le voir jouer ou quoi, je ne le connais pas, donc on va le faire jouer aujourd'hui, écoutez, on n'a pas beaucoup de choix non plus, on n'est pas mauvais, mais voilà, mais Westbeck c'est compliqué, et on va faire rentrer Onayon, cette fois à la place d'André Girotto, on va finir là-dessus, ça ne va pas être un match facile, ça se sent, on est toujours avec ce retard d'imbus, mais on sent que c'est possible quand même. Et la raid Lafon, c'est incroyable, Lafon, pour moi Lafon c'est l'homme du match, c'est l'homme du match, même s'il s'est pris un but, il a fait un nombre d'arrières incalculable dans ce match, la défense aura été un peu mise à mal, un peu mise à mal, attention ce corner, avec Renato Sanchez, il va passer Renato, et Bukhari qui vient remettre en corner, il aura peut-être pu faire mieux, mais attention évidemment, il va rester 9 minutes pour essayer, pourquoi pas d'aller, et surtout pas se prendre un but, pourquoi pas en mettre un. Allez le ballon, allez on petit, oh il lui chippe, oh il lui a shippé le ballon, à Manvelian, oh là 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 là, ça aurait été magnifique, ça aurait été merveilleux, il était pas loin, c'est ce merveilleux pass de, de Moses Simon, ah il est passé, ah il est passé, ah il est passé au travers, et, oh l'arbitre, oh c'est dur, c'est n'importe quoi, voilà, voilà là un truc que je supporte pas, c'est ce genre de choses, moi ça ça m'arrive, bah en fait, non mais là je sais pas ce que je fais en fait, donc là le but, pour ceux qui n'ont pas compris, le but n'a pas été compté, le but n'a pas été compté, il n'y avait pas d'orjeu, donc c'était, c'est de la bêtise, c'est de la bêtise du jeu, et franchement, c'est des trucs qu'il n'y avait même pas, moi il y a des choses que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont réussi à rajouter des bugs, c'est à dire que, il y a des bugs qu'il n'y avait pas sur FIFA 21, il y en avait déjà beaucoup de bugs, mais ils ont réussi à en rajouter d'autres, bravo les gars, bravo bravo, est-ce qu'Alban Laffont va être l'homme du match, franchement c'est possible, en tout cas je pense qu'il aura une bonne note, il a combien de notes, notre petit, notre petit Alban Laffont, il est où, il est là, 8-5, homme du match, voilà je vous l'avais dit, arrêt arrêt, est-ce qu'on voit ça, gardien gardien, arrêt, 7 arrêts, pour Alban Laffont, énorme, franchement, il a subi 13 tirs, il n'a pris qu'un seul but, et franchement, bravo à lui, bravo à lui, il a vraiment fait un énorme match, il les aura un peu dégoûtés quand même, on ne va pas se mentir, nous malheureusement, on n'a pas su exister offensivement, on aurait pu, sur cette belle action, à la fin du match, cette passe de Moses Simon, pour Mavelian, malheureusement, ça n'a pas marché, on a un plan de développement, qui est terminé pour Marcus Coco, on va aller regarder ça, je pense que ça ne doit pas être, quelque chose de grandiose, sachant qu'il a tous les gestes techniques, donc on va peut-être le mettre, sur ses mauvais pieds, comme ça, il va peut-être essayer de progresser, un petit peu, on va regarder d'autres messages, qu'on va avoir, on va voir le plan de développement, la suspension purgée, pour Ludovic Blas, qui va donc être de retour, pour ce match face à Marseille, voilà les amis, on y est pour ce match face à Marseille, match qui d'ailleurs a eu lieu, des LVV, il y a maintenant, 3 à 4 jours, du coup, bah oui, mais moi je ne sais pas, je ne connais pas le résultat, car je tourne la vidéo, mercredi, d'ailleurs, il faut que je me dépêche, parce que je vais regarder le match, juste après, justement, ce match là, que vous allez voir, Nantes-Marseille, je vais le regarder juste après, donc du coup, on ne sait pas, moi je ne connais pas le résultat, j'espère en tout cas, que Nantes a fait du beau travail, on va regarder le centre de formation, parce qu'on a quelques joueurs, très intéressants, que j'ai recrutés, lors du dernier rapport, que j'ai eu, notamment le petit Alexandre Delanoï, voilà, il n'est pas dégueulasse, alors bon, il n'a pas un gros potentiel, finalement, il avait un meilleur potentiel, quand je l'ai acheté la dernière fois, là c'est un petit peu moins fort, mais voilà, sinon on a quelques bons gardiens, notamment le petit Damien Bernard, donc voilà, pourquoi pas, quand il aura 16 ans, le récupérer, bon, ce n'est pas dingo, au niveau du centre de formation, pour le moment, mais on y croit encore, un petit peu, et on va y aller pour ce match, ils sont sixième, les Olympiens, on va essayer de les battre, alors je vais enlever, forcément, là je ne l'ai pas enlevé, donc il faut que je renlève, Mutu Sami, pour mettre notre ami Ludovic Blas, c'est mieux, ah oui, sinon ça ne marchera pas, et on va aller jouer, et j'ai l'impression que l'équipe est quand même reposée, alors il faudrait peut-être, alors à part Kelvin Malcuic, qui est un peu fatigué, peut-être qu'on pourrait éventuellement le remplacer, par Sébastien Corchia, je pense qu'il restera par contre sur le banc, on va aller mettre le fèvre, qui d'ailleurs est augmenté, encore augmenté à 74 de général, ça peut être pas mal, il est à combien là, si on le met sur le côté, il est pas mal sur le côté aussi le fèvre, est-ce qu'on ne le mettrait pas sur le côté le fèvre, tiens, est-ce qu'on ne tenterait pas le petit sur le côté, il pourrait être hyper intéressant, écoutez, je vais le tester sur le côté aujourd'hui, voilà, à la place de notre ami Sébastien Corchia, et à la place de Kevin Malcuic, on va enlever Corchia, et on va mettre un défenseur central, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, eh bien on va mettre Mbemba, ouais on va mettre Mbemba sur le banc, et puis sinon on va y aller avec cette belle équipe type, on va essayer de faire de belles choses aujourd'hui, on n'a pas eu nos deux points pour l'instant, donc autant vous dire qu'il va falloir gagner aujourd'hui, pour avoir un objectif, un minimum réussir, pour réussir l'objectif des deux points minimum, il faut gagner aujourd'hui face à Marseille, on est à la Beaujoire, on est devant nos supporters, tout est réuni pour qu'on gagne aujourd'hui, c'est parti, rempli aujourd'hui pour accueillir l'Olympique de Marseille, à l'occasion de cette 16ème journée de Ligue 1 Uber Eats, oui je sais, la présentation est merveilleuse, et en plus j'ai soif, là j'ai soif les gars, je vous laisse avec l'entrée des joueurs, dans ce merveilleux stade de la Beaujoire, la Beaujoire, la Beaujoire quoi, c'est même pas le stade de la Beaujoire, c'est le stade de la Beaujoire, tout va bien, donc dans ce merveilleux stade de la Beaujoire évidemment, Marseille qui va jouer en bleu foncé aujourd'hui, et on va essayer de les battre, on a fait deux beaux matchs pour l'instant, qui ne nous ont apporté aucun point, mais ça peut nous donner de la force pour l'avenir, je n'ai pas changé la compo volontairement, parce que je trouve qu'on a fait un beau match, on a fait deux beaux matchs, donc j'estime pas que c'est intéressant de changer de compo, on va garder cette équipe là, et on va y aller pour les meilleurs moments de ce match, est-ce qu'on va regarder la compo d'équipe de Marseille, s'ils nous la montrent, non, on va y aller la voir du coup, dans le petit onglet ici, on va avoir du Amin Aritz, l'ancien Nantais qui est donc là, Milik, Under, Dimitri Payet également, un ancien Nantais je vous le rappelle, on a Tongoya, on a, si vous me sortez des noms les gars, moi je ne peux pas les sortir, on a Pape Gueye, on a Perez, on a Balerdi, on a Alvaro, et on a Paul Lopez dans les cages, voilà sur le banc, je vous laisse un peu tout ça, j'espère qu'on va faire de belles choses, c'est parti pour les meilleurs moments de ce match, oh là là, oh là là Rémi, il est temps que la vidéo se termine, on y va. Allez Blaski récupère le ballon, et ça peut aller évidemment très vite, ouais, s'il trouve le bon angle de passe, ça peut aller vite, face à Tchari Tachar, face à Balerdi, ça passe, allez Randall, montre-nous que t'es capable quand même de marquer, c'est pas vrai, ah je suis saoulé de Randall, je vous le dis, je l'ai déjà dit, il y a deux épisodes je crois, je suis saoulé de Randall Kolomoini, il ne marque jamais, je vous l'avais dit, on l'a vu en début d'épisode, il a marqué un but Randall, un seul but, et il loupe encore le cadre, gros manque de confiance pour lui, allez, oh la la Blaski tu t'y mets, oh yaya le loupé de Ludovic Blas, il était seul, il était seul sur son pied droit soit, mais il était seul, on va dire qu'il y a eu un faux rebond là, on va dire qu'il y a eu un faux rebond, clairement pour Ludovic Blas, oui bah oui, il le fait le geste, c'était pas celui-ci, c'était un autre, aïe 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 aïe, et c'est un bon, c'est un bon pour Moses Simon, même si là il va être à la lutte, là-bas il va essayer de passer, il peut passer, Moses, allez mon petit, allez mon petit, la frappe de Moses Simon, elle est envolée, elle s'envole tout simplement, il y a quoi, ah il y a une faute de tout à l'heure, c'est qu'il y a une faute de tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a un carton, je me suis dit mais j'ai fait quoi, non la frappe elle est même pas cadrée, du côté de Moses Simon, on est en train de gâcher dans ce match, allez, oh la 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 la, on est en train de surdominer cette première mi-temps, surdomination nantaise, Marcus Coco pour le corner, Moses Simon ça passera pas, vraiment j'ai peur qu'on le regrette, j'ai vraiment peur qu'on le regrette, le centre de Marcus Coco, pour Moses Simon encore, allez faut y aller les gars, on essaye, il restera peut-être une occasion, non ça sera la mi-temps, 0-0, là on va regarder les stats, les amis vous allez, à peu halluciner, de toute façon vous avez eu quasiment, la totalité des actions, mais je pense qu'on a eu, beaucoup beaucoup d'occasions, dans ce match, 5 tirs, et seulement 2 de cadré, seulement 1 de cadré, et ouais, et c'est là le souci, il est vraiment là le problème, bah c'est le dernier tir que vous avez vu, ce retourné acrobatique de Ludovic Blas, aucun tir du côté de Marseille, pour l'instant on est très bon, même s'ils ont le ballon, ils n'en font rien, c'est en train d'être frustrant ce match, et on sait que les équipes souvent, ont un regain de puissance, en seconde mi-temps, les équipes adverses évidemment, donc là, j'ai peur que ça ne nous sourit pas ce match, pour l'instant c'est un beau match, allez, allez mon petit, allez mon petit, Randal Colomoni, enfin les amis, alors même s'il a déjà marqué, dans cette saison, et bien voilà, ça va faire du bien, ce but face à l'Olympique de Marseille, magnifiquement servi également par Moses Simon, ça fait un 0 pour Nantes, c'est entièrement mérité, et le stade de la bougeoire, qui peut enfin exulter, après 45 minutes de frustration totale, il pouvait pas la louper, c'était compliqué de la louper je pense, heureusement qu'il l'a mise celle-ci, Ludovic Blas était derrière au cas où, mais bon, il fallait au moins la cadrer, on sait que Colomoni, il a beaucoup beaucoup de mal, à cadrer ses frappes, 51ème minute de jeu, le FC Nantes qui mène un 0 dans ce match, et la récupération directe, dès l'engagement, ça fait plaisir, Randal Colomoni qui décale, Ludovic Blas, Ludovic Blas, peut-être la frappe de Ludovic Blas, la frappe et l'arrêt, de Paulo Lopez, ça y est, les Nantes sont rentrés dans le match, ça y est, ils ont la confiance, ils peuvent tenter des choses, et Ludovic Blas avait guéde pour le corner, pour Moses Simon peut-être, c'est peut-être pas le meilleur joueur à aller chercher, Moses Simon, c'est bien fait ça par contre, la frappe peut-être ici, c'est pas terminé, et ce ballon qui va sortir en corner, oh la 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 la, on en était pas loin du 2-0, Giroto qui, par manque de chance ici, vient trouver le, le gardien, il va chercher peut-être de chercher Palois quand même, ça pourrait être mieux, ou Colo, ou Colo peut-être, allez c'est dégagé par la, par la défense, ça va revenir, Blas, et Moses Simon, grosse pression, grosse pression, mais attention, il va falloir se mettre à l'abri dans ce match, la pression gagnante, la pression gagnante, et Randall Colomoni qui est quasi, quasi seul, la frappe de Randall Colomoni, c'est arrêté cette fois par Paolo Lopez, Randall Colomoni un peu mieux dans ce match, pour le coup, il est rentré dans son match, il est rentré, peut-être dans sa saison, ne sais pas, allez Castellietto, peut-être pour le coup de tête, et c'est encore arrêté par Paolo Lopez, qui cette fois c'est lui, qui fait le gros match, contrairement à Albon Laffont la dernière fois, et bien là c'est lui, qui fait l'énorme match, avec peut-être Palois, pour le coup de tête, non c'est dégagé, ça a passé pour Lefebvre, ça a passé pour Lefebvre, ça a passé pour Lefebvre, le sort en retrait, il a trouvé Paolo Lopez, et il a trouvé le corner, 79ème minute de jeu, il va falloir le mettre ce but, il va falloir le mettre ce but les amis, clairement le coup de tête, ici de Jean-Charles Castellietto, quelle domination aujourd'hui, le fait pour Lefebvre, la frappe de Lefebvre, c'est arrêté, oh là là, mais quel match, quel match, mais Paolo Lopez encore, incroyable, je ne sais même pas comment, je vais faire le montage, les gars je vous le dis, allez pourquoi pas le coup de tête ici, et ça ne passera pas, cette fois c'était Palois, il aurait, bref, ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas un attaquant, 88ème minute de jeu, quelle ultra domination nantaise, aujourd'hui, il reste très peu de temps dans ce match, mais on sait que ça peut suffire, pour un but, allez Lefebvre, ça ça fait plaisir, Marcus Coco qui récupère, et là ça peut faire du bien, ça peut faire énormément de bien, Blas qui garde le ballon, il va peut-être essayer de s'isoler un petit peu, ça va certainement être terminé, Blas, le pénalty, voilà, le pénalty de Blas, enfin sur Blas, évidemment, et le carton rouge d'Alvaro, il était gratuit celui-ci, bon ben voilà, merci Alvaro, alors là je ne sais pas, là en plus, ouais, là il y a, ouais, non, c'était inutile, c'était inutile, et Randall, allez c'est Randall qui va aller le tirer, peut-être pour un doublé, ça lui ferait du bien un petit doublé à Randall, franchement, allez le pénalty, et ça va passer, le doublé, de Randall Colomoni, qui va venir offrir la victoire, au football club de l'an 2 à 0, et le stade de la Beaujoire, qui évidemment exulte, peut-être la saison lancée, pour Randall Colomoni, même s'il ne reste peut-être pas avec nous l'année prochaine, on aura besoin de lui cette saison, on aura besoin d'un grand, grand Randall Colomoni, je ne vais pas dire comme aujourd'hui, parce qu'il a encore fait quelques bêtises, mais peut-être que ses buts justement, vont l'aider à revenir un peu dans la partie, ça fait plaisir, ça fait plaisir les amis, on va gagner 2 à 0 ce match, et ça va nous faire du bien, alors au classement, je ne sais pas, on ne va pas faire trop de bons non plus, mais en tout cas, vraiment, c'est mérité, c'est extrêmement mérité, quand on va regarder les stats, parce qu'on va les regarder les stats les gars, parce que là, quand on voit ça, moi ça me, 18 tirs, il y a 18 tirs, on n'a pas eu le ballon, mais 18 tirs, 44% de tirs cadrés, c'est encore le petit souci, un seul tir de leur côté, franchement, grosse domination aujourd'hui, assez incroyable, du côté du Football Club de Nantes, bravo, si on regarde un petit peu les notes, et les meilleures notes, on aura un 10 pour Andal Colomoni, un 8-5 pour Blas, et pour Giroto, bravo à vous les gars, vous avez été exceptionnels, on n'a pas fait, pardon, excusez-moi, on n'a pas fait de remplacement aujourd'hui, mais voilà, parce que l'équipe était très forte, l'équipe était très forte, tout simplement, bon, c'est parfait, on finit sur une très très bonne note, on va bien sûr zioter un petit peu le classement, j'espère que ce soir, ça sera la même chose pour le FC Nantes, un petit 2-0, ça ferait extrêmement plaisir, on sera donc 13ème, on a une offre de transfert pour Nico Palois, et attention, parce que ça pourrait être intéressant, sachant que Nicolas Palois n'est plus trop dans nos petits papiers, qu'il peut signer avec n'importe quel club gratuitement, à partir du 1er janvier, est-ce que le vendre serait pas une bonne solution, je vous laisse le choix les amis, on nous propose 2,05 millions du côté du standard Liège, on pourrait négocier bien sûr, mais dites-moi si vous serez d'accord, pour le vendre au 1er janvier, on aurait encore un peu de budget, pour récupérer un autre défenseur central, derrière, parce que là, il va nous rester, bon, pas grand chose, mais à 2 millions d'euros, on peut recruter un bon défenseur central, surtout qu'on en a encore derrière, on a toujours Lefebvre qui est là, donc, on a du monde, donc ça pourrait être une bonne idée, je pense, d'aller le vendre, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, on va regarder le programme du prochain épisode, on va tout simplement terminer, normalement, sauf si je ne fais que 2 matchs, mais normalement, on va essayer de terminer quand même, la première partie de saison, avec Lorient, Lens, et le stade, le stade, et Saint-Etienne, pardon, excusez-moi, la fatigue, voilà, et on va essayer de finir dans cette première partie, de tableau, parce que là, pour le moment, on est 13ème, voilà, on ne fait pas de bons au classement non plus, on n'a même pas fait de bons tout court, mais, voilà, on est là, on essaie de se rapprocher tranquillement, des 10 premières places, ça ne va pas être facile, mais on va essayer, et les amis, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, vous le savez, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, merci beaucoup de votre soutien, les amis, vous êtes de véritables craquitos, gros conquers sur vous, prenez soin de vous, c'est le plus important, c'était Ramy, bisous, bisous, Sous-titres par Jérémy Diaz